Bonjour, je m'appelle Maxime, j'étais en Info 5e année l'année dernière, je passais ma 5e année aux Etats-Unis et donc j'ai fait la filière SILR et aujourd'hui je travaille à New York en tant qu'ingénieur. Donc moi j'ai fait deux semestres consécutifs Carnegie Mellon University à Pittsburgh aux Etats-Unis et ensuite j'ai enchaîné sur un emploi à temps plein à New York. Je suis salarié d'une entreprise américaine qui s'appelle Originate. Pour partir aux Etats-Unis, à Politec il y a globalement deux options différentes. On peut partir soit par ISEP, donc du coup c'est des universités plutôt des universités d'Etat. Et donc il y a un gros dossier à préparer, il faut préparer 10 lettres de motivation plus choisir 10 programmes de cours pour 10 universités américaines. Et après l'université de Nantes fait sa sélection et après le programme ISEP assigne une université pour les étudiants qui ont été choisis. Donc ça c'est la solution plus économique parce qu'il me semble que je ne connais plus le coût exact mais il me semble que c'est moins cher que ce que moi j'ai fait. Du coup la deuxième option c'est l'université de Nantes et donc Politec qui ont des accords bilatéraux avec des universités américaines. Du coup, en l'occurrence moi je suis parti à Carnegie Mellon qui est donc une université en tout cas dans le domaine informatique prestigieuse. C'est la troisième troisième université dans le classement aux Etats-Unis et donc sans doute dans le monde. du coup pour faire ça il y a un peu moins de préparation mais c'est pas évident parce que à la base moi je voulais partir à Seattle et le dossier ça avait l'air de bien se passer et au dernier moment l'université américaine nous a annoncé que finalement ils prenaient pas d'étudiants en échange en informatique cette année là. Et donc du coup c'était un peu la course pour trouver une autre solution. Donc c'est vrai qu'il faut s'accrocher. Il faut vraiment persévérer parce que c'est pas facile de se dire qu'on a fait toute cette préparation et au final jusqu'au dernier moment ça aurait pu tomber à l'eau très facilement. Les accords bilatéraux avec l'université de Nantes, c'est donc des accords d'échange et donc la façon dont ça marche c'est qu'un étudiant français part aux Etats-Unis et paye simplement son inscription à l'université en France et potentiellement un étudiant américain paye son inscription à l'université américaine et vient en France et donc du coup les coûts s'annulent et donc voilà donc il n'y a pas là en l'occurrence avec un email si vous voulez y aller donc il y a une troisième option si vous avez les moyens c'est de simplement vous inscrire en tant qu'étudiant étranger dans une université de votre choix mais du coup les coûts sont importants en l'occurrence avec un email c'est 55 000 dollars par an donc voilà. Un petit conseil au niveau de la préparation quand vous faites votre préparation pour faire votre demande ils vont tous vous demander le score TAFL et ça il faut le passer assez rapidement parce que l'organisme qui organise ses examens n'est pas forcément très fiable et donc du coup j'ai en l'occurrence un ami qui a voulu le passer et au dernier moment son examen a été annulé et après il était trop tard pour soumettre le dossier à l'université de Nantes donc je vous conseille de prendre ça en charge assez rapidement en l'occurrence en fin de troisième année ou tout début de quatrième année c'est là qu'il faut s'en occuper quoi. J'avais loué un appartement depuis la France et donc j'avais fait une petite erreur de choix parce qu'au final je pensais que les transports en commun allaient être d'aussi bonne qualité qu'à Nantes c'était pas du tout le cas et donc du coup mon appartement était relativement excentré par rapport à l'université et donc du coup vu que les bus étaient pas du tout fiables des fois ils étaient en avance, en retard, des fois ils passaient pas c'était compliqué pour aller à l'université à l'heure donc je vous conseille si vous avez le choix de prendre quelque chose de vraiment proche de l'université il faut pas aussi, moi j'ai en tête le fait qu'en France la vie on va dire nocturne si vous allez boire un coup ça se passe en centre-ville alors que là-bas pas du tout, centre-ville c'est quartier d'affaires et après six heures il y a plus rien qui se passe et donc toute la vie c'est autour des universités donc il faut vraiment se mettre proche de l'université ça c'est un premier point donc après au niveau du programme scolaire c'est vrai que j'avais choisi donc cinq cours différents en me disant que voilà à Polytech un semestre on fait bien plus de cinq cours donc ça devrait à peu près le faire et surtout qu'en plus en l'occurrence cette université-là ils ont un système qui leur est propre pour calculer la charge de travail qui ne correspond pas exactement au crédit SETS enfin bon c'est assez compliqué toujours est-il que quand je suis arrivé là-bas je me suis rendu compte que c'était tout simplement pas possible de suivre cinq cours en même temps donc j'en ai lâché un et même en en lâchant un je faisais en gros 80-90 heures de boulot par semaine donc ça veut dire que globalement on passe son temps à l'université donc après c'est vrai que c'est une expérience je pense qui est relativement propre à Carnegie Mellon j'ai deux amis qui étaient partis par ISEP dans les universités d'état et qui ont du coup une charge de travail nettement moins importante et c'est vrai que si vous partez dans une université d'élite entre guillemets comme celle-là il faut s'attendre à ce que la charge de 3S soit très importante donc voilà Le niveau intégration c'est un peu particulier parce qu'au final moi je travaillais beaucoup mais j'étais loin d'être le seul tout le monde travaille beaucoup et donc du coup c'est vrai que ça a des particularités l'université est au vert tous les jours 24h sur 24 il y a une carte, on passe la carte dans le lecteur on peut rentrer dans l'université à n'importe quelle heure et donc c'est pas... voilà je suis déjà rentré chez moi très tard le soir, un dimanche soir peut-être 3 ou 4 heures du matin il y avait encore des gens qui étaient en train de bosser à l'université donc ça c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu particulier parce que du coup il y a assez peu de vie sociale entre guillemets puisque les gens sont toujours en train de bosser et donc du coup à la longue il y a quand même pas mal de travaux en groupe donc ça permet de rencontrer des gens sinon il y a quand même pas mal d'associations qui font des choses diverses sur le campus donc ça c'est aussi une option je sais qu'au deuxième semestre j'ai rencontré un groupe de Suisse de l'EPFL donc il y avait 10 Suisses qui parlaient français je les ai rencontrés comme ça par hasard et au final il s'est retrouvé que le deuxième semestre du coup j'ai lâché mon appart et je me suis retrouvé dans une coloc à côté de l'université et donc du coup il y avait un des Suisses qui vivait dans la coloc donc du coup c'est vrai que ça c'était sympathique de pouvoir parler français de manière un peu plus régulière parce que c'est vrai que sinon complètement immergé dans un environnement anglais on en arrive à perdre ses mots en français quand on parle pas assez souvent quoi Honnêtement j'étais un peu trop occupé par le temps d'avoir le mode du pays enfin voilà c'est difficile comme ça de se rendre compte on dit 80 heures par semaine on a l'impression que ça fait beaucoup mais ce que ça veut dire moi je faisais je me levais à 9 heures tous les jours et je restais à l'université jusqu'à 1 ou 2 heures du matin et voilà 7 jours par semaine donc donc c'est clair qu'après deux semestres enfin moi j'étais j'étais vidé hein c'est on peut ça on peut tenir ça pendant deux semestres on peut pas tenir beaucoup plus longtemps donc voilà Donc à l'université l'avantage d'université comme Carnegie Mellon c'est que du coup toutes les grosses entreprises grosses ou petites d'ailleurs américaines s'arrachent les étudiants enfin moi c'est clairement toutes les semaines il y avait des boîtes comme Google, Microsoft, Facebook, Amazon qui étaient dans les locaux en train d'essayer d'attraper les étudiants alors voilà ils donnent des petits goodies ou des trucs comme ça enfin c'est incessant donc voilà donc c'est quand même un des gros avantages d'université comme ça c'est qu'une fois de temps en temps ils font une sorte de foire à l'emploi et du coup tout le monde y est clairement pour trouver un job sur place c'est ce qui se fait de mieux quoi tout simplement on y va on donne son CV on parle avec les représentants des boîtes et si ça se passe bien il y a généralement des entretiens sur place à l'université pendant deux ou trois jours et puis après s'ils sont vraiment intéressés ils payent le billet d'avion pour aller sur le site et faire une interview d'un jour ou deux pour confirmer que ça colle bien donc voilà avec un visa F1 comme le mien donc pendant l'année scolaire on peut travailler jusqu'à 20 heures par semaine sur le campus donc typiquement ce que les gens font ils font ce qu'ils appellent des teaching assistants donc ils assistent les professeurs dans l'enseignement d'une classe donc moi par exemple j'ai fait ça au deuxième semestre voilà mais sinon après donc moi du coup je suis resté deux semestres donc une année scolaire entière et donc ça ça ouvre la possibilité de faire des démarches pour obtenir une autorisation de travail d'une durée d'un an qui peut être recordée ou pas par le gouvernement américain voilà et donc du coup c'est ce que j'ai fait et donc je peux travailler légalement aux Etats-Unis jusqu'en mai prochain donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle l'entreprise pour qui je travaille m'a embauché parce que du coup ils n'avaient pas de papier à faire dans l'immédiat pour m'embaucher donc voilà je trouve que déjà ça fait une expérience géniale j'ai rencontré plein de gens hyper intéressants donc en ce qui concerne on va dire le marché de l'emploi aux Etats-Unis je sais que si je décide de rester j'aurai toujours un réseau pro là-bas sans problème enfin je sais que tous mes amis je suis l'ami avec pas mal de gens qui étaient dans le programme de master en informatique à Carnegie Mellon et ils ont tous bossé pour... là cet été ils étaient en stage chez Google, Amazon voilà donc le jour où je décide de changer de boulot j'aurai pas de problème à obtenir des entretiens si j'en ai envie en ce qui concerne la France pour l'instant j'ai pas spécialement l'intention de revenir sur le court terme on verra bien comment ça se passe aussi les aléas de visa parce que du coup au bout d'un an je peux demander une extension de 18 mois pour mon autorisation de travail qui peut être accordée ou non et auquel cas si elle est pas accordée il faut faire soit une demande de visa H1B ou une carte verte et ça c'est des papiers... c'est beaucoup de paperasses à faire donc on verra comment ça se termine donc voilà d'un point de vue très pragmatique je pense que le marché de l'emploi aux Etats-Unis dans le domaine informatique est nettement plus intéressant qu'en France ne serait-ce qu'au niveau salaire je gagne environ 40 à 50% plus que les gens de ma promo qui sont employés en France en ce moment alors après c'est sûr que les charges sont pas les mêmes etc. mais au final je pense que je suis gagnant à la fin du premier sommet j'étais allé voir un prof pour lui demander s'il y avait des classes à l'université des cours qui traitaient un peu de faire de l'open source et il m'a dit non pas vraiment on fait pas trop ça mais bon c'est une bonne idée et au final ça a engagé une discussion et du coup ça s'est transformé on a tout simplement créé une classe tous les deux pour le deuxième semestre donc j'ai été l'assistant au deuxième semestre et donc voilà donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est mis en partenariat avec un groupe de recherche à Carnegie Mellon qui s'intéresse au domaine d'apporter de nouvelles technologies à des populations un peu défavorisées donc en l'occurrence ils ont des partenariats avec des écoles pour enfants aveugles en Inde et donc ils ont développé un petit appareil électronique qui leur permet d'apprendre à écrire le braille de manière bien plus efficace qu'avec un poinçon et un papier et donc du coup on a sélectionné une vingtaine d'étudiants sur le volet et donc on leur a fait développer le logiciel pour cette petite tablette et donc on a eu aussi quatre autres projets dans la même veine et donc ça s'est terminé à la fin du semestre par une présentation chez Google Pittsburgh donc voilà moi j'ai en fait j'ai géré donc il y avait cinq groupes, cinq projets donc moi j'ai géré tout ce semestre pour que ça se passe bien etc j'ai décoincé les problèmes donc avec un mail quand on fait à l'assistant comme ça il y a deux options soit on peut le faire pour des crédits donc comme ça compte comme un cours classique ou alors on peut se faire payer en l'occurrence moi j'ai choisi d'être payé mais voilà donc du coup celui à côté j'ai pris seulement trois cours pour avoir le temps de pouvoir faire ça à côté donc sur le lieu donc Pittsburgh c'est donc une ville des Etats-Unis taille similaire à Nantes la population ils ont à peu près 400 000 habitants avec l'agglomération sauf que du coup c'est un petit peu c'est une ville donc principalement l'industrie de l'acier et donc du coup ils ont pris la crise économique de plein fouet donc globalement ils sont plus ou moins en faillite donc du coup c'est une ville qui est vraiment bizarre d'une certaine manière c'est relativement peu entretenu mais bon ça reste quand même relativement propre mais on voit que par exemple les trottoirs sont un peu caillouteux il y a des herbes qui poussent un peu donc c'est vraiment une ambiance un peu spéciale l'université en elle-même du coup c'est un campus très moderne très très grand, très aéré il y a beaucoup d'espèces verts ça fait au niveau de taille peut-être trois ou quatre fois l'université de Nantes quoi c'est assez grand et c'est des grands bâtiments ben là par exemple le bâtiment d'informatique où moi je travaillais ça a été payé par la fondation Bill et Melinda Gates donc l'ancien président de Microsoft a payé le bâtiment d'informatique pour l'université voilà donc c'est un bâtiment grand c'est un bâtiment de neuf étages et il y a je sais pas peut-être deux mille personnes qui travaillent dedans tous les jours donc voilà c'est un environnement très agréable du coup le fait qu'une université soit ouverte tout le temps ça veut dire qu'il y a des canapés, il y a des endroits pour se reposer il y a des endroits pour manger il y a tout ce qu'il faut il y a une salle de gym, il y a une piscine olympique il y a des cours de tennis sur le campus donc voilà voilà mais bon c'est vrai que c'est toujours pareil quand on bosse beaucoup il y a pas forcément énormément le temps de faire autre chose mais tout est là sur le campus pour faciliter la vie des étudiants je trouve que justement les profs à l'université d'une certaine manière un très fort contraste par rapport à la France très accessible et ils sont profs avant tout il y en a qui font de la recherche mais c'est clairement pas leur objectif principal c'est les profs et du coup voilà ils ont tous les jours ou tous les deux jours ils ont une plage horaire qui est bloquée où ils sont dans leur bureau on peut venir aller leur poser des questions et puis voilà quand il y a un exam le lendemain ou quelque chose d'important c'est pas rare de les voir dans leur bureau jusqu'à 9-10 heures du soir pour régler les derniers problèmes la politique les profs n'enseignent pas forcément enfin en tout cas les premières années ils n'enseignent pas forcément leur spécialité parce qu'il y a un nombre de profs relativement limité il y a un nombre de sujets à traiter qui est largement plus grand et donc du coup ils enseignent ils enseignent ce qu'il faut enseigner mais c'est pas forcément leur spécialité alors que du coup aux Etats-Unis il y a beaucoup plus de profs comparé au nombre d'élèves et donc du coup enfin le prof qui fait le cours en général c'est le prof ils sont experts en la matière c'est pas du tout la même sensation parce qu'au final voilà quand il y a un support de cours en général c'est le bouquin et le bouquin c'est un bouquin qui est édité en librairie donc c'est quelque chose qui est solide parce que les profs ils mettent leur réputation en jeu quand ils publient ce truc là et donc du coup c'est quelque chose qui est de très bonne qualité voilà après c'est sûr que tout ça ça coûte cher c'est vrai que le système est un petit peu différent c'est aussi basé sur des cours magistraux mais du coup globalement il n'y a pas de séance de TP ça n'existe pas c'est simplement des cours magistraux et donc du coup des profs j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu moins théorique et donc du coup il y a du travail à faire toutes les semaines à rendre et qui compte pour une partie assez importante de la note et donc du coup il y a à peu près 40-50% de la note qui est au final une évaluation sur la totalité du semestre parce que c'est le travail à rendre toutes les semaines et puis après il y a deux examens par semestre un à la mi-semestre et un à la fin voilà et puis après selon le prof des fois il y a un petit pourcentage de participation des choses comme ça mais globalement c'est 20% pour chacun des deux examens et le gros du reste pour les travaux les travaux à rendre chaque semaine ou pas forcément chaque semaine mais régulièrement et donc voilà et après ça peut être un projet final c'est assez souple au final c'est à chaque prof c'est à chaque prof de voir comment il évalue son cours donc c'est vrai qu'il y a des par exemple il y a des cours où il n'y a pas du tout d'examen c'est que des projets donc il y a un gros projet final qui sert d'examen final par exemple Aux Etats-Unis ils ont vraiment une approche différente qui est de dire que voilà il faut que l'enseignement ce soit quelque chose que l'étudiant choisisse il choisit ses cours et donc du coup de certaines manières rendre la chose aussi intéressante et agréable que possible alors qu'en France il y a une approche vraiment différente qui est de dire voilà nous on sait ce qui est bon pour vous voilà on vous a fait un programme et vous allez le suivre et puis si ça vous plaît pas tant pis mais au moins on sait que vous serez bien formé et donc au final je pense que le résultat net de ce truc là c'est que du coup l'expérience d'étudier à Polytech qui est sans doute moins agréable que celle d'étudier aux Etats-Unis mais au final je suis arrivé dans une université prestigieuse aux Etats-Unis et j'ai réussi et je pense que c'est en partie grâce à Polytech de toute manière ok